Et BYD qui va produire des voitures électriques au Brésil. Ok. Dans une usine de Ford qui n'est plus utilisée. Le malheur des uns fait le bonheur des autres depuis janvier 2021. Ford annonçait brutalement la fermeture de ses usines et bureaux d'études au Brésil, mettant sur le carreau l'essentiel des 6000 salariés du pays. La ville de Kamatsari, dans la province de Bahia, est particulièrement impactée puisqu'elle est actuellement d'accueil à le principal complexe du constructeur américain. 4500 emplois directs disparaissent. Aujourd'hui, la ville devrait retrouver un peu le sourire car le constructeur chinois vient de confirmer l'installation d'un site de véhicules électriques dans l'ancien complexe industriel de Ford. Pour l'heure, on ne parle toutefois que de 1200 emplois. C'est toujours ça de pris. BYD va consacrer 600 millions d'euros à la conversion du site. Fin 2024, BYD compte produire sur place des puces électriques. La production de batteries n'est pas confirmée. Mais le groupe chinois implante à Néanmoins, à Kamatsari, une usine de traitement de lithium. La troisième unité doit ouvrir en 2025 pour produire des voitures particulières. Le marché du véhicule électrique n'est qu'embrionnaire au Brésil, mais BYD place ses pions un peu partout dans le monde et fait preuve d'une intense activité internationale en 2022. Ici, il compte bien prendre de l'avance et se forger une image de leader. Il se dote d'ores et déjà d'une image de sauveur dans une région sinistrée par le départ de Ford. Et cette usine pourrait aussi servir de tête de pont pour exporter des voitures électriques vers des pays qui taxeraient les productions chinoises. Et oui, tout ça n'est que stratégie, évidemment. BYD à surveiller parce que je pense qu'eux, ils vont... Moi, je dis BYD est plus à surveiller que NIO. NIO, je ne sais pas, je ne les sens pas. Je pense qu'ils visent trop au niveau tarif et tout. où ils sont plus dans la production de voitures de luxe que de voitures de masse. Contrairement à BYD qui, eux, à mon avis, vont faire mal dans le futur en Europe et dans le monde entier, d'ailleurs. Donc, je vous laisse commenter. Ciao, ciao.